Et bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on est là pour profiter des derniers jours Vous allez voir de la saison d'Halloween Il y a quelques trucs qu'on a pas encore fait Comme rappelez-vous Goofy Skeletoon qu'on a pas encore vu Mais également le Rice Krispie Qu'on a toujours pas goûté J'espère qu'on va enfin pouvoir le trouver aujourd'hui Ce serait quand même pas mal au bout des derniers jours de l'avoir Après il restera également demain Peut-être que demain je le trouverai au cas où Aujourd'hui on est là également pour découvrir une toute nouvelle collection Vous allez voir une collection qui fait fureur sur internet Elle est depuis quelques jours disponible à Disneyland Paris On va y découvrir tout ça Allez, j'espère que les deux Allez, j'espère que les deux va vous plaire Let's go, c'est parti Wonderhook fait trembler Disneyland Paris Avec Net Radio Bon les amis, je viens d'acheter déjà un premier truc Faut que je vous montre ça Je ne l'avais jamais vu encore Et je pense que ça est disponible depuis pas si longtemps que ça A 6,99€ Ça va être le meilleur porte-clé de ma vie Il est incroyable Le meilleur achat de ma vie Je rigole J'en ai pris un pour moi forcément Parce que franchement j'adore et je le trouve incroyable Bon allez on va aller direction la boutique que je vous ai dit tout à l'heure Donc Candy Palace Pour aller voir effectivement ces petites nouveautés Alors pour expliquer en gros vous avez trois styles de boîte Donc vous avez les street treats Donc c'est les bonbons en gros en forme de bonbons Alors plutôt pâtisserie On a en gros Mickey, Minnie, Ticketac, Goofy et Pluto Qui sont en mode bonbons Voilà au prix de 17€ Et en gros vous avez En fait c'est surprise Vous savez pas ce qu'il y a à l'intérieur C'est vous déballer Et puis c'est la surprise Vous avez également en mode frozen street Donc c'est en mode glace à la glace vanille Enfin glace italienne Donc là ce sera plutôt les méchants On a Maléfique, Lozzo, Ka, Hades, Oogie Boogie Et peine et panique Et également une qui est mystérieuse Et ça je trouve ça vraiment cool Et on a également les derniers qui sont juste ici Qui sont plutôt les pâtisseries Et on a Mickey, Minnie également Stitch, B-Max, Bourrique, Winnie Et encore une surprise Et ça je trouve ça plutôt cool On a également les gros Winnie ici Juste là si on veut prendre directement Winnie Et qu'on veut pas la surprise Mais je pense que je vais en prendre un Et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur Par contre j'avoue que si j'en ai un qui me plaît pas Je serais capable de craquer jusqu'à en avoir un qui me plaît J'aimerais beaucoup avoir Hades, Oogie Boogie Et les classes aussi Un des deux ce serait vraiment pas mal Ou peine et panique ils sont géniales aussi J'adore ce que panique panique On dirait qu'ils se... Qu'ils s'enlacent en fait C'est trop drôle Ouais Je vais craquer L'autre chose aussi il est cool Je vais craquer je pense Je pensais pas craquer dessus Mais comme il y a des méchants Bah les méchants je trouve ça cool Donc voilà Donc on repassera et on craquera sur une des figurines Enfin plutôt une des peluches Bon ça y est les gars regardez ce que j'ai reçu Incroyable Il est là Il est disponible Tout frais pour nous Bon j'ai pas eu des éloges sur ce truc On va goûter Je sais on dirait quoi déjà au premier abord Une... Tu sais les trucs de Nesquik là Au goût c'est pas mauvais Très sucré mais c'est pas mauvais C'est un goût choco Ça c'est de la pâte à sucre Enfin c'est du sucre Je pensais que ça allait avoir un goût de citrouille Mais pas du tout Mais en vrai c'est ok Bon moi j'aurais galéré pour l'avoir Mais c'est pas mal Bon il y a eu la pluie Donc du coup j'ai dû ranger la caméra en attendant Et là ce que je vais aller faire C'est que je vais prendre une petite pause gourmande Juste Lucky Nuggets En fait c'est la petite pause goûter Donc c'est ce qu'on va aller faire On va aller se poser tranquillement Avec un petit café Parce que j'ai froid Et que j'ai envie d'un petit café Donc ça sera parfait pour le goûter je trouve Ouais c'est que là je veux Bon du coup la petite pause goûter Lucky Nuggets C'est plutôt sympa C'est un bon... Une bonne alternative Quand t'as envie de te poser un petit peu T'as une boisson chaude ou froide Ensuite t'as une glace Chocolat, vanille ou caramel Et tu as un bruni ou un donut Et moi ce que j'aime bien faire C'est prendre un peu de glace Et prendre avec du bruni Et ça les gars Ça c'est le mélange de la vie ça Ça c'est le mélange de la vie C'est comme si tu mettais de la crème C'est comme si tu mettais de la crème anglaise Ou de la chantilly ou quelque chose comme ça En plus mon bruni il est un tout petit peu chaud là Un régal Et voilà pour la petite pause goûter C'était très sympathique On a bien mangé On a bien chillax Au chaud Parce que là il fait très frais On va aller voir au niveau de Tobias San Horton Hanson Ce qu'il y a de... En termes de merch Est-ce qu'il y a encore du merch Halloween Ou pas du tout Je crois pas en... Je crois qu'ils ont dû retirer le merch Halloween On va quand même aller voir Bon comme vous avez pu l'en remarquer On a principalement des décorations d'Halloween Et d'ailleurs tout à l'heure je suis passé à Harrington Et j'ai vu également des nouveaux produits On a notamment des petites figurines Marvel A 35€ Je trouvais ça trop mignon Un peu en métallisé Enfin je sais pas c'est quelle matière Mais franchement Spider-Man il est vraiment adorable Groot aussi il est vraiment cool On a également des nouveaux produits pour Noël Avec un grand Mickey géant Et on a également un petit ornement Avec les Ewoks de Star Wars à 120€ Alors j'étais assez surpris Parce qu'on m'a dit sur les réseaux Il n'y a pas si longtemps que ça Que celui-ci était à une soixantaine d'euros L'année dernière sur Shop Disney Et que là il est déjà je crois A 80 sur Shop Disney Un truc comme ça Et là sur le parc il est à 120 Donc ça fait des écarts énormes de prix Je trouve ça hallucinant Et je sais pas si c'est réellement justifiable Effectivement ici on a la réduction passeport annuel Pour nous les fans et les habitués Sauf que la réduction passeport annuel Est censée nous donner un réel avantage Si au final Bah on nous augmente les prix Pour qu'on s'affiche au prix de Disney Store De Shop Disney plutôt Bah au final on a pas un réel avantage Enfin c'est pas le but Donc j'avoue J'en suis perplexe Mais enfin voilà En tout cas il y avait des petites nouveautés A droite à gauche Que je vous ai montré Donc c'est cool Il y a aussi un magnifique château Le mage château je l'avais jamais vu Je sais pas si c'est nouveau Mais en tout cas moi je l'avais jamais vu Donc je vous le montre Il est au prix d'une centaine d'euros Donc c'est pas mal En tout cas j'ai très hâte de voir Ce que Disney va nous proposer Pour la saison de Noël J'ai hâte de voir Ce qu'on aura à droite à gauche Comme animation Comme food Dégustation etc Ca c'est toujours ce que je kiffe Dans les restaurants etc Ca va être vraiment cool Bref Et j'expliquais Parce que j'étais interrompu Il y a prochainement Des petits projets Qui sont en cours Il se pourrait Que je fasse un voyage Très prochainement Je peux pas trop vous en dire Mais sachez que voilà C'est pas impossible Que Wonderhook Prenne l'avion D'ici quelques temps Pour une nouvelle destination Et j'espère qu'en tout cas Ca vous fera kiffer Je ferai du contenu à mort Si ça se passe Je croise les doigts J'y crois En tout cas Voilà Et également On remercie Netradio Qui nous a accompagné Durant tout le mois de Halloween Qui veut nous accompagner Durant le mois de Noël Donc ça Ca sera super Qu'il soit là Auprès de moi Pour justement Ce projet de Noël Donc on verra Ce qu'on va devoir Faire à ce moment là Voilà Bon les amis Moi en attendant Je vais me balader Encore un peu Et je pense qu'on va terminer La journée En allant chercher Une petite peluche Parce que là J'ai froid J'ai froid depuis tout à l'heure Mais j'avoue Qu'une petite peluche Me réconforterait Mon petit coeur Et me réchaufferait Parce que là J'ai trop froid C'est horrible Comme il faisait super beau J'ai eu envie de faire La cabane des Robinson Je trouve ça super intéressant De faire ça Quand il fait super beau Au moins il y a Des super beaux plans Et en fait Le paysage est magnifique Et ça c'est un plaisir Franchement Regardez moi ce soleil C'est pas trop beau Moi je trouve ça incroyable Moi je trouve ça Magnifique Oh ouais du bateau C'est dans ce genre de moment Où tu te rends compte T'as Disney des fois Et t'as pas forcément Besoin de grand chose Juste tu te balades Tu vas d'un endroit à l'autre Et c'est un kiff C'est juste un kiff Regardez ce petit Sven là Est-ce qu'il est pas trop mignon Ce Big Feet de Sven Il est nouveau celui là Je sais plus Il est au prix de combien 30 euros Mais il est trop mignon Franchement J'adore Voilà Mais on est pas là pour ça Et je l'ai juste vu Que je voulais montrer De ce qu'on va aller voir C'est plus au niveau De Candy Palace Qu'on a vu tout à l'heure Je vais acheter La version vilain Des glaces Que j'avais vu tout à l'heure Bon J'ai ma petite boîte On va découvrir Ce que c'est Bon J'ai ma petite boîte Je vous avoue Que je l'ai déjà arrachée Pour que ce soit plus simple Pour découvrir ce que c'est A l'intérieur Alors c'est 17 euros Et du coup avec la remise Ça revient à peu près à 13 euros Et j'ai très hâte De voir un peu A quoi ça ressemble Alors moi Ce que je voudrais C'est Oogie Boogie Adès Peine et panique J'avoue En bâtonnet Ça me perturberait un peu K Je suis pas hyper fan Et Lotto Voilà Donc on va tester ça C'est un petit Oogie Boogie Il est mignon Il est si mignon Il tient pas très bien Il est si mignon Il ira dans la déco d'Halloween Et il sent grave la menthe Et ça sent super bon Bon les amis C'est vrai qu'il fait très très froid Aujourd'hui Et je suis pas venu du tout En conséquence de ce froid J'ai plutôt froid Je suis venu en t-shirt Avec une petite veste Parce qu'à la base Il y avait écrit soleil Toute la journée Et finalement C'est pas ce qui s'est pointé Le bout de son nez Donc je vous avoue Que je pense que Je vais pas tarder à rentrer Moi je suis content D'avoir eu mon petit Mushling Que je sais pas comment on appelle ça De Oogie Boogie Qui sont la menthe Et j'adore Il est très très kiki On en prendra peut-être d'autres Pour voir les autres Qu'on aura prochainement Moi j'avoue que celui Que je veux d'autres C'est Hadès Et si j'ai Hadès Je serai comblé J'aurais eu les deux Qu'il me fallait Donc ça ira très bien Au final ça revient à peu près A 13 euros Avec le passeport annuel Donc ça va Mais à voir combien ça coûte Sur Shop Disney Des trucs comme ça Pour voir la différence de prix Si elle est élevée ou pas Parce que je me suis rendu compte Qu'il y a beaucoup de choses Que Disney profite justement De Shop Disney Pour augmenter des fois des prix Enfin C'est assez particulier On en parlera si vous voulez Dans une prochaine vidéo Dédiée sur ça Parce que moi je trouve Que c'est pas vraiment correct Donc on verra bien A ce moment là Bon allez On va aller faire un petit dernier tour Et puis Peut-être qu'on va aller faire un tour Du côté de Ribbon Sandball Donc c'est marrant C'est une boutique Où il y a plein de Maintenant de Launchfly Et de Ears Donc ça c'est plutôt cool D'avoir mis tout ça A cet endroit là Là même encore Vous avez la collection Mini etc Et profitez-en Il y a moins Ah mais là encore aussi En fait Bon toute la boutique C'est que ça C'est pas des produits de Noël Trop cool Oui Dis-moi Et bah en fait C'est pas mal Dans cette boutique Ils ont vraiment mis Tous les trucs Un petit peu sympa Comme là Vous avez également Les jersey Vous avez Ceux d'Halloween Et ceux qui sont là En petit peu sparkle Vous avez Les sacs recyclés By Belum Vous avez Les différentes Ears Vous avez Les différents Bob Vous avez Les différents jerseys Les trucs de cosmétiques Non franchement C'est une très bonne initiative D'avoir fait ça Surtout que cet endroit Est un petit peu réputé Pour avoir Justement le petit côté Un peu Chapeau Petit côté Sac Etc Et je trouve que ça Ça coïncide bien Avec la devanture Qui est présente Depuis des années Justement Au niveau de la boutique Donc voilà Le Noël Ça sera plus Dans cette boutique là Vous allez De toute façon Avoir tout ce qui va être Merge de Noël Au niveau de World of Disney Évidemment Également Maintenant vous l'avez vu A Thunder Mesa On a également La boutique Au niveau du château C'est du Disney Avec Noël Donc voilà Ne vous inquiétez pas Le Noël est présent Dans tous les cas Un peu partout Dans le parc Là ce qu'on va aller faire C'est qu'on va quand même Aller faire un tour Au niveau de World of Disney Avant de partir Parce que je sais Que vous êtes très nombreux A m'avoir demandé Où est-ce qu'on peut trouver Des produits Halloween Parce qu'effectivement Disney a déjà Tout enlevé d'Halloween Alors que la saison D'Halloween n'est pas terminée C'est ça qui est hallucinant En fait C'est qu'il paraît Que depuis cette semaine Il y a déjà quasiment Plus de produits Halloween Et vous êtes très nombreux A m'avoir envoyé des messages Donc comme on a été voir Au niveau de Mercantile Au niveau de Frontierland Et bah il n'y en a pas Donc ce qu'on va aller faire C'est qu'on va aller voir Au niveau de World of Disney C'est le seul endroit Où pour moi Au revoir bonne soirée On va aller voir Au niveau de World of Disney Voir s'il y a quelque chose D'Halloween encore ou pas Pour moi c'est le seul endroit Où il peut y avoir encore Du Halloween Donc on va aller faire un tour Let's go Et bah écoutez Visiblement Il n'y a plus de produits Également d'Halloween ici Juste on a les produits vilains Quelques produits A droite à gauche Mais ça en plus quoi C'est voilà On a rien On a plus rien d'Halloween Ça y est c'est terminé Halloween c'est terminé Alors qu'on est Encore début novembre Et que bah Il y a encore ce week-end Je trouve c'est un peu abusé D'avoir enlevé tout ça Assez rapidement Parce qu'il y a des gens Qui malheureusement Ils ne pouvaient pas venir Pendant l'expérience d'Halloween Bah ils prévoient forcément De venir fin novembre Enfin début novembre Plutôt excusez-moi Et ouais bah du coup On est déjà full Noël Terminé Halloween Je trouve c'est un peu abusé Quoi donc Ouais bref C'est qu'un avis Maintenant je sais Que vous êtes très nombreux Également à être dégoûté Parce que vous venez me voir A chaque fois Et vous me dites Excuse moi Tu sais pas Où est-ce qu'on pourrait Trouver des trucs Halloween C'est vrai que vous êtes très nombreux A ce que vous suivez mes vidéos Et à ce que vous venez M'aborder directement Sur le parc Pour avoir des petites infos Etc Et aujourd'hui Bon bah vous étiez très nombreux A me demander pour Halloween Bref bah écoutez Au moins j'ai votre réponse Si vous avez prévu En week-end Là Bah ce week-end là Il n'y a plus De produits Halloween Bah allez moi sur ce les amis Je vous dis A très vite Pour de prochaines vidéos A très vite Pour du Disney Ou d'autres Il y a deux vlogs Qui arrivent prochainement Toverland et Movie Park Vous allez voir C'était incroyable Une ambiance d'Halloween De fou Allez sur ce On s'est fait des bisous Et comme d'habitude N'oubliez pas que Tout le monde va à drévé A pokapou Bisous tout le monde Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz